Bonjour frère, comment ça va ? Alors je tiens bien à préciser que c'est aussi un ami à moi, un frère, qui va prendre son avis. Et comment est-ce qu'on vous appelle ? Il est un Yann Yattori. Regardez la caméra. Il est un Yann Yattori. A Thiori, est-ce que tu nous vas faire un sport de combat ou un amassade ? Oui, oui, le chuteau-can. Le chuteau-can ? Peux-tu permettre que ton enfant fasse aussi du chuteau-can ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que si. Mais pourquoi ? Ça me plaît bien. Ça me plaît que je veux qu'il fasse un sport de combat pour qu'il soit bien aguerri, bien conscient dans la tête. Mais nous voulons savoir d'où vient ce tamou pour le karaté ? Quand j'étais très jeune, j'aimais bien regarder les films de Bruce Lee. Puis j'avais les grands frères au karaté qui aimaient bien le karaté. Donc on s'est caché pour les rebonds. En les voyant faire le karaté, ça nous a nous motivés, inspirés aussi par eux. Bon, on essaie de le faire un peu, puis après on l'a laissé. Mais j'avoue que c'est très bon. Très bon pour l'enfant. Pour l'homme même. M. Akiori, est-ce que tu connais le nom d'un grand mètre en Côte d'Ivoire ? Mais bien sûr. Mètre Kaza de Où, l'évite. Des moments ici, Mètre Kaza de Où. Un grand mètre karatéka. Voilà. Que j'aime bien. Alors, M. Akiori, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un grand match. Nous voulons votre prononceur. Que la victoire pour la Côte d'Ivoire ? Mais 2-0. En Côte d'Ivoire ? 2-0, mais j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est tout serré. Tout serré. 2-0, 2-1, 2-0, 2-1. On est confiants parce que maintenant, on est dans un mur. On a un espèce de défaite. Maintenant, nous sommes en train de nous commander un moral. Nous sommes venus forts, très forts. Donc maintenant, on est sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Que la victoire sera là, ce soir, à 22h, à la Côte d'Ivoire. Alors, Romain, merci beaucoup. Bonne victoire à vous. Merci.